bonjour bonjour est ce que vous pouvez partager ce petit live moi je vais vous expliquer avec avec mes mots à moi je vais appeler Stéphane tout à l'heure Stéphane va vous faire les mots de l'école d'accord moi je vais vous expliquer ça avec mes mots l'accord de Cotonou pourquoi on parle de dialogue entre l'union européenne et le Gabon parce que vous certains sont en panique ils disent quand l'union européenne viennent dialoguer avec le Gabon ils font le dialogue là avec qui parce que déjà vous savez que le mot dialogue fait peur au Gabon dès qu'on dit le mot dialogue c'est la panique générale ça veut dire qu'on négocie le mot dialogue a déjà pris de voilà dès qu'on entend le mot dialogue ça ne sent plus bon pour les Gabonais donc quand on entend le mot dialogue là c'est la panique donc on vous parle de un dialogue de excusez moi j'ai eu un appel donc on vous parle de l'union européenne est au Gabon pour continuer le dialogue vous savez ce dialogue a été suspendu plusieurs fois c'est quoi ce dialogue en fait ? je reviens sur les petites explications là que moi aussi j'ai lu j'ai envoyé un pavé là je vous ai envoyé un pavé et les gens ont paniqué mais c'est quoi ton truc là c'est trop long bon les Gabonais n'ont pas l'habitude de lire le noir en général n'a pas l'habitude de lire d'ailleurs un grand écrivain disait si tu veux cacher la vérité un noir mets la vérité dans un livre voilà donc on dirait que c'est à cause de ça que les gens sont en panique ils me disent que toi tu m'envoies un papier qui parle de dialogue alors l'union européenne est venue dialoguer avec qui ? comment on peut dialoguer avec des assassins des criminels ? d'accord en effet mon frère ma soeur tu as raison on va calmer le coeur et on va essayer d'expliquer ça avec les mots que je peux après les connaisseurs les gens qui ont les vrais mots là viendront peut-être vous donner plus d'explications donc l'accord de Cotonou qu'est-ce que c'est ? c'est un accord qui a été signé entre les pays d'Afrique des Caraïbes du Pacifique et de l'Union Européenne d'accord ? donc ils ont eu des accords entre les 70 en fait en gros il y avait 79 pays qui ont signé des accords avec l'Union Européenne ces accords c'était quoi ? donc quand il y a un conflit dans une nation quand il y a des problèmes économiques quand il faut ajuster et la monnaie quand ceci est ça on discute et on essaie de voir où est le problème c'est là où on parle de dialogue donc on va parler de dialogue entre l'Union Européenne et le Gabon pourquoi le Gabon ? parce que c'est justement le Gabon qui a signé l'accord avec l'Union Européenne mais cet accord n'est pas comme ça quand l'Union Européenne a signé quand les 79 pays là ont signé l'accord avec l'Union Européenne il y avait une affaire de dos dedans aussi parce que le Gabon reçoit des milliards de la part de l'Union Européenne c'est là où le problème donc tu ne peux pas recevoir mon argent moi Union Européenne et ne pas respecter les accords que nous avons écrits dans notre signature ces accords disent quoi exactement ? on dit l'article 96 permet des sanctions en cas d'échec de dialogue politique a été étudié régulièrement par l'Union Européenne en réponse à des coups d'état à des violations de droits de l'homme etc. donc quand il y a des coups d'état des violations de droits de l'homme on sort ce fameux dialogue en disant que bon vous vous avez tué les gens ok mais dans mon papier là vous avez signé voilà qu'il y a des choses à respecter nous devons respecter les droits de l'homme etc. et pour ça on vous a envoyé beaucoup d'argent le Gabon est un peu dans la merde parce que depuis 2016 il y a eu des assassinats il y a eu la démocratie qui a été bafouée et le Gabon a toujours refusé de dialoguer l'Union Européenne a demandé d'aller plusieurs fois au Gabon pour dire venez on discute venez nous éclaircir pourquoi il y a des problèmes au Gabon qu'est-ce qui s'est passé eux là sachant qu'ils avaient tué les gens sachant qu'ils avaient des prisonniers politiques ils ont à chaque fois refusé ils ont à chaque fois refusé de dialoguer avec l'Union Européenne parce que quand on dialogue comme ça c'est que on va découvrir ce qui se passe réellement et d'ailleurs comme il y a eu des morts en 2016 il est possible qu'il y ait une ouverture d'enquête internationale et c'est ce qui fait peur c'est ce qui fait peur à ce régime de criminels ils ont sans doute eu la pression en disant attention l'année va finir on vous a demandé un dialogue avec vous suite aux morts aux assassinats qu'il y a eu vous dites quoi ? et donc sachant que la fin d'année arrive ils se sont dit attention les sanctions vont pleuvoir et d'ailleurs c'est pour ça ce régime a bien fait de se débarrasser des personnes qui étaient de près ou de loin avec les assassinats les attentats de ce qui s'est passé en 2016 ils ont pris le soin de se débarrasser de ces gens là pour que le jour où ce dialogue arrive on ne puisse pas trouver les coupables ni les morts d'ailleurs c'est pour ça en 2016 le massacre du 31 août ils ont ramassé nos frères décédés ils ont fait disparaître le maximum de traces le maximum de cadavres pour ne pas répondre du mal qu'ils avaient fait aux Gabonais donc ce dialogue là est en cours à décoller à démarrer encore ce matin qu'est-ce que nous devons faire nous Gabonais ? nous devons reprendre toutes les photos, les images, les preuves que nous avons, les témoignages nous devons appeler ces institutions et dire ce qui s'est passé au Gabon nous devons parler des prisonniers politiques de ce qui se passe réellement au Gabon parce qu'ils ont peur, le Gabon a peur, a peur de dire ce qui s'est passé à Libreville a peur de parler des morts, a peur de parler des assassinats est-ce que c'est un peu clair ? donc ce que nous devons faire quand on vous dit de tweeter, d'envoyer des tweeters de continuer à publier toutes les vidéos que vous avez sur ce qui s'est passé au Gabon en 2016 c'est justement pour que si ce régime s'en prend à mentir encore sur place il y ait quand même une manifestation des Gabonais c'est là où les syndicats, les droits humains et tous ceux qui ont des droits de l'homme qui ont été bafoués doivent mettre tout sur la table donc il est important s'il vous plaît de partager cette vidéo nous y reviendrons et peut-être je demanderai à Stéphane tout le temps de vous apporter peut-être des mots un peu plus justes mais j'ai expliqué avec ma petite voix et avec surtout les mots que je pouvais vous expliquer donc il y a eu un accord entre 79 pays africains pacifiques et l'Union Européenne dans cet accord il y avait obligation de respecter les droits de l'homme ne pas tuer les gens, ne pas assassiner, ne pas avoir des prisonniers politiques respecter l'économie, ne pas détourner l'argent tout ça c'était dans les accords de Cotonou et donc quand on constate qu'il y a des crimes quand on constate qu'il y a des vols, il y a des assassinats il y a lieu de faire un dialogue entre ce pays c'est-à-dire le Gabon qui a signé l'accord avec l'Union Européenne et depuis toujours le Gabon a refusé totalement refusé de faire ce dialogue-là parce qu'ils ont peur ils ont peur des cadavres qui sont dans les placards ils ont peur de la vérité ils ont peur des prisonniers politiques ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur de ce que nous devons faire de ne pas vous laisser distraire on sait qu'on a arrêté certes des voleurs mais vous devez ressortir la vérité au monde entier le monde entier doit savoir sur Twitter et ailleurs qu'il s'est passé des choses au Gabon qu'il y a eu des assassinats que nous avons des frères qui sont emprisonnés et torturés que nous avons des frères qui ont été arrêtés arbitrairement voilà mon mot de tout à l'heure de tout de suite essayez de partager cette vidéo au maximum parce que c'est important de savoir Ok ? Allez, je vous dis à tout à l'heure et à bientôt